Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une bonne nouvelle autour de l'adoption des crypto-monnaies par les institutionnels avec une très très grande banque. On va aussi parler du Bitcoin avec Binance qui vient d'annoncer quelque chose sur du Bitcoin et du Lightning Network. Je vais vous parler aussi de FTX, on va parler de Curve Finance et de plein d'autres sujets différents, de piratage et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des miens d'actualité du jour sur les crypto. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui on a un Bitcoin à 26 800 dollars plus 1,2%, un Ether en légère baisse, le marché dans sa globalité, et en légère hausse de 0,5%. Je voulais vous parler de la Bitcoin dominance, donc en fait la part de marché du Bitcoin sur l'ensemble des crypto-monnaies. Longtemps le Bitcoin a été de loin promis avec 90% de part de marché, etc. Puis l'Ether est arrivé et ça a baissé et depuis le Bitcoin n'est jamais vraiment repassé à des niveaux très élevés de dominance du Bitcoin, c'est-à-dire au-dessus de 70%. Mais là on vient de dépasser, selon l'indicateur de TradingView, on vient de dépasser les 50% au niveau de la dominance du Bitcoin. Ça n'avait pas été atteint depuis deux ans à peu près, donc c'est quand même significatif. Donc il y a pas mal de personnes qui se détournent vers le Bitcoin actuellement parce qu'en période d'incertitude, le Bitcoin est perçu quand même comme la moins risquée de toutes les cryptos qui existent. Mais quand on regarde sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko, on ne trouve pas exactement 50%, on est à 48,5%. Je pense que c'est un peu plus fiable, CoinMarketCap et CoinGecko, parce qu'ils ont, je pense, selon moi, beaucoup plus de crypto-monnaies prises en compte que sur TradingView. Après je ne sais pas comment TradingView calcule son indicateur, mais de toute façon on est quasiment autour de 50% et ça n'avait pas été atteint depuis très longtemps. En restant sur le Bitcoin, je voulais vous parler de Binance qui vient de dire qu'ils sont en train de travailler sur les dépôts et les retraits sur le Lightning Network, donc la solution de niveau 2 sur le Bitcoin. Ils ont dit, certains d'entre vous l'ont remarqué, mais effectivement c'est bien nos nœuds de Bitcoin Lightning qui sont en train de déployer. On essaie loin d'être fini et bientôt, on vous tiendra au courant quand ça sera en place. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir déposer et retirer sur le Lightning Network, c'est-à-dire avec peu de frais sur le réseau Bitcoin en fait. Après, il faut savoir que si vous n'avez pas de Bitcoin sur le Lightning Network, vous avez quand même cette opération à réaliser, il faut un wallet, etc. Il y a quand même des choses à faire et le Lightning Network c'est bien pour le Bitcoin, mais ce n'est pas pour moi la solution ultime. Limite, on peut voir ça comme une blockchain à part, j'exagère un peu, mais vous voyez les solutions de niveau 2 sur Ethereum, on les considère comme des blockchains au final à part entière et optimisme, arbitreum, etc. Ça reste des blockchains à part entière qui profitent de la sécurité du Bitcoin. Le Lightning Network, il est plus vu quand même comme partie intégrante du Bitcoin, contrairement aux autres en fait, il y a un seul standard. Bref, c'est un peu contradictoire tout ce que je viens de dire, en tout cas sachez que ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus d'exchanges qui sont en train de passer par le Lightning Network et ça c'est une bonne nouvelle pour l'adoption globale du Bitcoin parce qu'on pourra envisager davantage d'utilisation du Bitcoin via le Lightning Network pour réaliser des paiements, des micro-paiements et des choses qui ne sont pas réalisables via le réseau principal actuellement. On va parler maintenant de Curve Finance, l'exchange décentralisé et de leur stablecoin, le CRVUSD qui a été lancé récemment. Ils l'ont lancé vraiment petit à petit, ils ont fait plusieurs tests, ils ont redéployé plusieurs fois et là depuis quelque temps ça a l'air de bien marcher. Ils ont mis en place un certain nombre d'actifs pour pouvoir emprunter du stablecoin sur ces actifs. Ils ont mis en place le VRAP, Staked It, en gros c'est de l'Ether staké. Ils ont mis en place le FRAX aussi, le FRAX-ET. Et là en fait il y a une proposition pour mettre en place à des seuils beaucoup plus élevés que ce qui était mis en place jusqu'à maintenant. Avant c'était des tests on va dire de 10... En tout il y a 50 millions de dollars à peu près au plus actuellement sur CRVUSD. Et là ils sont en train de mettre en place le VRAP Bitcoin avec une limite à 200 millions de dollars. Donc c'est assez énorme. On parle aussi d'une limite avec le... On va mettre en place un collatéral le VRAP-ET, donc de l'Ether pur. Tout ça pour dire que si ça, ça arrive et que c'est utilisé, on devrait voir énormément d'utilisation du CRVUSD. Ce stablecoin avec tout le système d'emprunt, de curve et la particularité c'est qu'on n'est pas liquidé automatiquement dès qu'on passe en dessous d'un certain seuil. La liquidation se fait petit à petit et si le cours de votre actif augmente, vous rachetez petit à petit. Du coup ça limite en fait la perte concrètement aux divers protocoles actuellement qui existent. On emprunte de l'argent sur... On emprunte du stablecoin sur son collatéral. On fait liquider instantanément si on passe en dessous du seuil de liquidation. Et d'ailleurs on perd vraiment davantage. Par exemple sur Liquity, on peut perdre jusqu'à 10% de la valeur de son actif quand on a une liquidation. Donc voilà, on va suivre un peu ce qui se passe autour du CRVUSD. Et s'il y a une adoption aussi massive, ça devrait permettre aux tokens CRVUSD de se porter mieux. Alors qu'actuellement ils se portent vraiment pas très bien depuis quelques mois même, quelques années maintenant. Enfin quelques années, plus d'un an. Je voulais vous parler de FTX. FTX et c'est assez triste ce qui est en train de se passer autour de FTX. Vous savez ils sont en train de... Enfin ils sont... Ils ont fait faillite. Et du coup il y a... Il y a tout des cabinets d'avocats qui travaillent maintenant avec FTX pour essayer de relancer la plateforme. Pour essayer de récupérer l'argent bloqué un peu partout. Et en fait ces divers prestataires de services, les conseillers, les avocats, etc. Ils ont facturé à FTX entre le 1er février et le 30 avril 120 millions de dollars. C'est juste énorme. Imaginez ça juste entre février et avril. On est en juin maintenant. Ils ont commencé bien avant. Et ce qui veut dire en fait que... Et bien malheureusement si ça continue comme ça, il restera plus beaucoup d'argent dans les coffres de FTX à force de payer tous ces avocats. Et c'est une triste nouvelle pour tous ceux qui ont de l'argent bloqué sur FTX. Malheureusement tout ça c'est complètement légal. C'est comme ça que ça se passe. Aux Etats-Unis c'est très courant. Des fois ça dure des années. Il y a des millions et des millions qui sont... qui sont payés à tous ces avocats. On espère juste au final que ce qui va être récupéré permettra aux gens qui ont de l'argent bloqué sur FTX de récupérer au moins une bonne partie de ce qu'ils ont. Et la bonne nouvelle, je vous ai dit une bonne nouvelle au niveau d'une banque. Je voulais vous parler de Deutsche Bank. Deutsche Bank c'est la plus importante banque allemande. Fondée en 1810. C'est la 8ème banque européenne. Enfin en capitalisation en 2011. Je ne sais pas où est-ce que... Quel est l'état actuellement. Mais ça reste quand même une très très grosse banque. Plus de près de 100 000 employés. Et la Deutsche Bank, regardez ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de demander une licence au régulateur allemand pour pouvoir gérer des crypto-monnaies, conserver des crypto-monnaies, des actifs numériques. C'est quelque chose que d'autres banques en France avaient fait. Je pense que la Société Générale avait demandé. Et ils ont d'ailleurs l'enregistrement PSAN. Il y a d'autres banques aussi qui font ça. Et ça, c'est vraiment excellent. Parce que ça montre que les banques, les institutionnels continuent de croire dans les crypto-monnaies. En plein bear market, ils sont en train de construire de nouvelles offres pour leurs clients, pour leur proposer de garder leurs crypto-monnaies, de faire du trading avec les crypto-monnaies. C'est des nouvelles sources de revenus pour ces banques. Et c'est comme ça qu'ils perçoivent tout ça. Et je trouve que ce n'est pas trop tôt. Et vraiment, il faudrait que davantage de banques fassent cela. C'est une porte d'entrée incroyable pour les institutionnels quand ils ont déjà des milliards et des milliards dans des banques. Pouvoir diversifier une partie de leur épargne, une partie de leur réserve en crypto. Ça pourra se faire très facilement si la plupart des banques adoptent ce type de licence et qui proposent des offres similaires. Je voulais vous parler maintenant du piratage d'Atomic Wallet où ça venait le wallet crypto qui a été piraté. On ne sait toujours pas comment. Il y a eu au moins 30 millions de dollars au relais. On a parlé de 100 millions de dollars aussi. Et là, en fait, il y a un analyste on-chain, on parle de Mistrack, qui vient d'identifier que les pirates, qui a priori seraient des pirates de Corée du Nord, selon Elliptique, etc., ils auraient identifié un nouveau mode pour pouvoir blanchir l'argent. Ils passeraient en fait par Torchain. Donc Torchain, c'est une blockchain qui permet d'échanger des actifs entre plusieurs autres blockchains différents. Donc ils sont en train de transférer vers du Bitcoin. Et ils utilisent aussi d'autres blockchains. Ils utilisent quelque chose que je ne connaissais pas qui s'appelle Swift, SWFT. Ça se prononce Swift, mais ça n'a rien à voir avec Swift, le réseau bancaire Swift. Tout ça pour dire qu'on a bien vu que Tornado Cash a été fermé. Est-ce que les piratages se sont arrêtés ? Non. Les pirates se sont juste adaptés. Il y a toujours plusieurs modes qui existent pour pouvoir blanchir, on va dire, l'argent, ou en tout cas cacher les transactions, cacher, transformer les Bitcoins en autres, transformer les Ethers en autre chose. Ça n'a pas arrêté les piratages, ça a juste complexifié les choses pour les pirates, mais surtout pour les utilisateurs lambda, quand ils ont envie de passer par Tornado Cash, là c'est plus réaliste de faire cela parce qu'ensuite on est bloqué de partout quand on veut aller sur un exchange ou autre, on risque d'être bloqué si on interagit avec Tornado Cash. Je ne sais pas si je vous ai dit, je parlais bien sûr de Tornado Cash. Enfin bon, voilà ce que j'allais vous dire sur Tornado Cash et on va parler maintenant de Etherscan qui vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité. Si vous avez entendu un petit bip, c'est mon PC. Etherscan vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité pour analyser le code et aider les utilisateurs à comprendre le code des smart contracts qui sont déployés sur la blockchain. Donc Etherscan, l'explorateur numéro 1 pour naviguer sur les divers blockchains, lire les transactions, lire les smart contracts, etc. Ils introduisent en version bêta code reader donc ça permet en fait d'utiliser la puissance d'OpenAI pour pouvoir comprendre les choses, comprendre le code d'avant. Et d'expliquer le code en fait. Regardez, ils disent est-ce que tu peux m'expliquer tel code source et ça va expliquer comment ça fonctionne, telle fonctionnalité sur Uniswap, comment ça fonctionne, etc. Par contre, ce n'est pas utilisable sans avoir une clé d'API chez OpenAI. Donc il faut passer par OpenAI, demander la clé d'API, ensuite la rentrée sur code reader d'Etherscan. Donc c'est un peu complexe mais on voit bien qu'ils comptent utiliser l'IA adapté à la blockchain et là on a concrètement une utilisation réelle de l'IA et blockchain pour comprendre le code des smart contracts. Donc voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui sur l'actualité crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.